Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Actualis. Comme vous le savez, cette semaine on parle Animal Crossing. Je vous invite à aller voir la vidéo de mercredi dans laquelle Maxime résume l'histoire du jeu et vous parle des différents opus. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier jeu en date, Animal Crossing New Horizons. Sorti le 20 mars dernier sur les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, cette nouvelle édition reprend les mêmes bases que les précédentes. Vous devez toujours rembourser un prêt bancaire au raton laveur Tom Nook ou vous pouvez encore creuser des trous ou alors récupérer des clochettes à coups de pelle. Véritable raz-de-marée, le jeu s'est écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde en un peu plus d'un mois. Et c'est un record puisque cela représente le meilleur lancement d'un jeu Nintendo Switch depuis la sortie de la console en 2017. Pour vous faire un petit comparatif avec l'édition précédente, Animal Crossing New Leaf, celle-ci s'est vendue à 12 millions d'exemplaires, mais sur plusieurs années. Alors comment expliquer le succès fulgurant et inédit d'un jeu pas plus populaire qu'un autre auprès des enfants comme des adultes et quel a été son impact ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Dans Animal Crossing New Horizons, vous choisissez la formule évasion et vous envolez vers une île déserte que vous devez aménager et peupler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde entier en avait besoin, d'évasion. Comme une coïncidence, le jeu a fait son apparition au début d'un confinement qui a touché une multitude de pays dans le monde. Faire du shopping, du jardinage ou tout simplement sortir de chez soi, eh bien c'était interdit. Sauf sur votre console. Une véritable catharsis, un exutoire qui peut expliquer le succès du jeu au-delà du simple ennui qui pousse le consommateur à acheter. Une nouveauté a également permis à certains et certaines d'entre nous de vivre leur confinement différemment. Dans Animal Crossing New Horizons, vous pouvez prendre l'avion et rejoindre via un réseau en ligne l'île de vos amis ou les accueillir sur la vôtre. Et c'est comme ça que des couples ont pu se voir pendant le confinement ou que des collègues de bureau ont pu organiser leur réunion de travail de manière un petit peu originale. On retient d'ailleurs l'initiative du Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers et de son médiateur scientifique Léo Tessier qui, le 8 avril, a invité certains joueurs sur son île pour leur faire visiter son musée. Une visite guidée, commentée, ponctuée de petites anecdotes sur les poissons et les insectes. Il a d'ailleurs répondu à quelques questions du journal Le Monde en affirmant qu'Animal Crossing New Horizons pouvait être considéré comme un support pédagogique crédible. Vous les avez peut-être aperçus sur Twitter, et bien oui, des manifestations ont fait leur apparition dans le jeu. Il faut savoir que ce nouvel opus permet de personnaliser son île et son personnage à l'infini avec une multitude d'objets ou d'accessoires de mode. Et c'est grâce à cela que l'on a pu voir, très peu de temps après la sortie du jeu et du début du confinement, des cyber-manifestations françaises composées de joueurs habillés d'un gilet jaune. A l'aide des pancartes personnalisables disponibles dans le jeu et du tchat, ils ont revendiqué leur colère envers la politique du président Emmanuel Macron. De l'autre côté du globe, à Hong Kong, alors que les manifestants pro-démocratie ne pouvaient, eux non plus, pas sortir, ils ont également revendiqué leur colère en inscrivant des symboles révolutionnaires sur certains objets du jeu et en donnant des coups de filet à papillons dans des portraits de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais. Enfin, une dernière manifestation à attirer mon attention, c'est celle lancée par l'association de défense des animaux PITA et qui avait pour cible le musée du jeu et son conservateur Thibou, qui est accusé de pousser les campeurs à garder les insectes et les poissons en captivité. Si vous souhaitez vous documenter davantage sur le sujet, je vous laisse aller voir en barre d'infos, j'y ai mis quelques articles. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où d'ailleurs on poste chaque jour un quiz quotidien d'actualité. Il y a évidemment nos podcasts à retrouver sur Spotify. Voilà, prenez soin de vous, salut !